Découverte en 2007 en Côte d'Ivoire, la tique a bophilis au micro plus se constitue depuis un véritable problème de santé animal. Récemment découvert au Mali et au Togo, le parasite résistant à toutes les tentatives de traitement et qui se diffuse rapidement cause d'énormes problèmes. Lorsque la tique n'est pas traitée, cela peut entraîner la mort. Il y a une urgence non seulement pour stopper l'avancée de la tique, mais aussi pour trouver des molécules, des combinaisons de molécules qui puissent permettre de traiter, de tuer ces tiques-là. Dans le cadre du projet régional de lutte contre la tique, la bophilis au micro plus est financée par l'UOMOA. Une quarantaine d'acteurs des services vétérinaires des huit pays de l'Union sont à Abidjan. Le troisième jour de leurs travaux s'est déroulé en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Kobinan Kwasi Adjumani s'est réjoui de la tenue de cet atelier. Je suis convaincu qu'il permettra aux services compétents de renforcer leur capacité de lutte contre les tiques, d'améliorer l'information et la communication en vue de la sensibilisation et du changement de comportement, afin que la prévention et le contrôle de la tique bophilis micro plus soient facilités. Avec une contribution aux produits intérieurs bruts agricoles allant jusqu'à 44% pour certains pays, l'élevage joue un rôle central dans l'économie des pays ouest africains. La rencontre d'Abidjan réaffirme l'urgence d'arrêter l'invasion de la tique et ses dégâts dans l'élevage.